Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne de yoga. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon expérience personnelle sur la grossesse et le yoga. Je vais vous parler du premier trimestre de grossesse et du yoga. Alors est-ce qu'on peut pratiquer le yoga pendant la grossesse ? La réponse est oui. Vous pouvez pratiquer en réalité n'importe quel sport. Le yoga en est un, mais le yoga est un sport plutôt doux et qui est plutôt très très conseillé pendant la grossesse. D'ailleurs si vous regardez un petit peu en général, les médecins vous conseilleront le yoga, le pilates prénatal et éventuellement la natation qui sont des très bons sports pour relâcher les tensions, pour travailler aussi sur son souffle, sur son stress et donc se préparer à l'accouchement et à la venue du bébé qui est un grand changement. Alors concrètement dans le premier trimestre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour moi ça n'a pas été un moment évident. J'ai eu énormément de nausées, j'avais des vertiges. J'étais très très fatiguée. J'étais obligée de dormir plusieurs heures par jour et en plus de ça, j'avais des grosses insomnies la nuit. Donc c'est vrai qu'honnêtement, j'étais vraiment complètement KO, complètement déphasée. Mais ça ne m'a pas du tout empêché de pratiquer le yoga. J'ai envie de vous dire, la pratique du yoga que vous allez avoir va un petit peu dépendre de vous. Si vous n'avez jamais pratiqué le yoga avant la grossesse, alors je vous conseille plutôt d'attendre votre deuxième trimestre, donc à partir de, je dirais, la 14e voire la 16e semaine aménorée et de vous orienter vers un cours de yoga prénatal qui sera vraiment beaucoup plus doux et qui vous donnera une bonne introduction au yoga. Si vous avez déjà pratiqué le yoga auparavant, il n'y a aucune contre-indication à ce que vous continuez à pratiquer. La seule chose c'est comment est-ce que vous allez être. Il faut que vous écoutiez votre corps. Si vous êtes trop fatigué certains jours, ne pratiquez pas ou au contraire, ralentissez votre pratique. Tournez-vous vers peut-être un petit peu plus d'étirement, des pratiques comme le yin ou tout simplement un petit peu moins de vinyasa, peut-être un peu plus du hata, un yoga plus lent, plus doux, quelque chose qui vous fera plus de bien et qui vous fatiguera moins. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout changé ma pratique de yoga. C'est-à-dire qu'elle est restée identique à avant. J'ai continué à aller faire des cours collectifs parce que j'en prends chaque semaine. Ça me fait du bien, ça me donne de l'inspiration. J'ai continué à enseigner comme avant, à démontrer autant les pauses. J'ai continué les pauses exactement les mêmes. Donc les inversions, les torsions, tous mes équilibres. Rien n'a vraiment changé. J'avais toujours énormément de force. Donc je n'ai pas vraiment vu de différence dans ma pratique du yoga. Après, c'est vrai qu'il y avait des moments où je me sentais très fatiguée. Donc du coup, j'essayais plutôt de faire mes pratiques le matin où je me sentais mieux plutôt que le soir où j'avais vraiment beaucoup de fatigue et énormément de nausées. Pareil, si j'avais des nausées, j'évitais toutes les postures qui étaient à l'envers, la posture sur la tête, même le chien tête en bas. Des fois, ce n'était juste pas possible. Donc je l'ai enlevé de ma pratique. Vous trouverez énormément de choses sur internet. Il y a des gens qui déconseillent certaines pauses, qui déconseillent par exemple les torsions ou même les inversions et les exercices au niveau des abdominaux. Alors c'est vrai que le premier trimestre, c'est le trimestre où vous avez plus de risques de faire de fausses couches. Donc il faut faire un petit peu attention. Moi, je dirais juste éviter les sauts. Donc typiquement, si vous sautez d'avant en arrière dans vos vinyasa pour aller de votre chien tête en bas à l'avant du tapis ou de l'avant du tapis à votre planche et votre chaturanga, évitez ce genre de saut. Après, pour le reste, il faut vraiment que vous suiviez votre intuition et ce que votre corps vous dit. Il saura vous dire quand vous êtes allé trop loin, si une pause ne vous convient pas, vous le sentirez tout de suite. Vous sentirez que c'est très désagréable. Mais concrètement, il n'y a pas vraiment de contre-indication sur les pauses. Je vous ai mis un petit lien en dessous sur un article que j'ai vraiment détaillé avec toutes les pauses qui sont déconseillées, enfin tous les types de pauses qui sont déconseillées et pourquoi, pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Mais encore une fois, je pense que le mieux, c'est d'écouter votre corps et de faire ce que vous avez envie de faire. Moi, par exemple, c'est vrai que les torsions ont dit d'éviter parce que vous tordez, vous pouvez mettre un petit peu de pression sur votre utérus. Donc, vous tordez votre torse et vous pouvez mettre un peu de pression sur le bas du ventre. Mais moi, ça me faisait énormément de bien à mon dos et c'est vrai qu'au début de la grossesse, j'ai eu une sciatique. Donc, ça m'a aidée à vraiment décontracter toute cette zone, relâcher les tensions. Même si vous vous sentez un peu stressé, vous pouvez avoir des douleurs au niveau des épaules et les torsions peuvent énormément vous aider. Donc, encore une fois, écoutez-vous. Si ça vous fait du bien, c'est que c'est bon pour vous pendant la grossesse et pendant le premier trimestre, vous avez en général une prise de poids qui est assez faible. Donc, justement, vous pouvez continuer une pratique normale. Votre ventre ne se voit pas encore beaucoup. Donc, vous pouvez encore être à l'aise sur le ventre. Si ce n'est pas le cas, ajustez, ne vous mettez plus sur le ventre. Et surtout, je vous conseille, même si c'est tôt dans votre grossesse et que c'est sûr que normalement, on n'est pas censé le dire à tout le monde avant 14 semaines d'aménurée, donc avant vraiment les 3 mois de grossesse, allez en parler à votre prof de yoga. Il ou elle saura être très discret et vous conseillez, vous demandez où est-ce que vous avez mal, comment vous vous sentez dans certaines pauses. Vous ajustez pour vraiment faire de votre pratique un moment qui est agréable. Mais si vous aviez une pratique avant, essayez de ne pas la lâcher. Elle vous fera beaucoup de bien. Apportez-y peut-être un élément un petit peu plus méditatif. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte que j'avais toujours besoin de mes pratiques très intenses. J'avais toujours besoin de pratiquer du vinyasa, de l'ashtanga, mais j'avais aussi besoin de moments où je me recentrais, où j'étais plus dans le calme. Donc, j'ai inséré vraiment un petit peu plus de méditation dans mes pratiques. Je vous invite encore une fois à aller voir l'article complet sur mon blog qui est en lien juste en dessous pour voir vraiment quelles pauses pratiquées, pourquoi et tous mes petits conseils sur comment bien vivre le yoga et son premier trimestre de grossesse. J'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à la partager, à en parler sur les réseaux sociaux, à la liker évidemment et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour parler du deuxième trimestre de grossesse et du yoga. Namasté. Sous-titrage ST' 501